Musique Au début de la parasha de Pinchas, la Torah vient, Hachem vient et témoigne que le courage et l'action qu'a fait Pinchas a sauvé le peuple d'Israël, c'est marqué Pinchas ben El Azar ben Arona Cohen, Pinchas le fil d'Azar le fil d'Israël, Hachiv est hamati me al bene Israël, a fait retourner en arrière mon courroux que j'avais sur le peuple d'Israël, ve lo et je n'ai pas détruit les ben Israël pour ce qu'ils ont fait. Comment comprendre cette phrase ? Comment peut-on imaginer que Akkadosh Baruch Hu, que Dieu allait détruire le peuple d'Israël en entier parce qu'une minorité a mal agi ? Sinon c'est qu'une minorité. Donc c'est difficile à comprendre, bien sûr, et pour cela le Rabbeinu Behaïe, lui veut dire que à part de la tribu de Shimon, personne n'a été touché dans les autres tribus. Mais ce qui est le plus différent, mais qui est très surprenant, c'est les paroles du Zohar. Et là, le Zohar nous révèle qu'en réalité, pas un seul ben Israël est mort par cette épidémie qui est venue, qui a détruit tout le monde. Bien sûr, je ne parle pas du prince de Shimon, Zimri Ben Salou, lui a été tué par Pinchas. Mais en dehors de Zimri Ben Salou, les 24 000 morts, dit le Zohar, ne sont pas des Béni Israël, ce sont des légendes du Haïr Evrav. C'est-à-dire, le Zohar explique que, en fait, je vous rappelle, le Haïr Evrav, sont ces Égyptiens que, lorsque Youssef devient roi en Égypte et qu'il y a la famine, il va, un peu obligé, forcer une partie des Égyptiens à commencer une conversion en faisant la bride Mila. Il s'avère qu'il a forcé un peu les choses et qu'il n'aurait pas dû le faire. Il y a là-dessus de grands Mekoubalib qui nous ont révélé les choses. C'est pour ça qu'on voit des fois le mot Youssef dans le Télib où c'est marqué Yehosef, avec un He, et que ce He, il l'a perdu en faisant cela. En tous les cas, ces Égyptiens qui avaient été mis un peu de côté, séparés des autres Égyptiens, Moïse décide de les faire sortir également d'Égypte et de continuer leur conversion. Malheureusement, ça va être un échec parce qu'eux vont être constamment ceux qui vont provoquer des actions qu'il ne fallait pas faire. Et ils vont bien sûr, au fur et à mesure, mourir dans le désert, jusqu'à ce que finalement il ne restera pas un seul après les 40 ans. Et aucun d'entre eux n'est rentré en Érette Israël. Maintenant, la seule tribu qui a accepté de se mélanger à eux, de donner ses filles aux gens du Haïvrav après qu'ils se soient convertis, c'est la tribu de Shimon. C'est-à-dire que la tribu de Shimon ont accepté de s'unir, de faire des mariages, de donner leurs filles aux gens du Haïvrav. Et vient nous dire le Zohar, sache que ces 24 000 morts qui sont mentionnés dans cette paracha, qui sont morts de cette épidémie, sont tous... Leur mère est de la tribu de Shimon, mais leur père est le Haïvrav. Mais il n'y a pas un seul fils d'Israël, de père d'Israël, un père des tribus, qui est mort dans tout cela. Et il est de le Zohar de nous dire que dans la faute du Vaudor, c'est pareil, les morts viennent du Haïvrav. C'est-à-dire que dans différents épisodes où on voit le peuple venir se plaindre, il s'agit à chaque fois du Haïvrav, et c'est eux qui vont être à chaque fois décimés jusqu'à ce qu'il n'en reste plus un seul. Donc, finalement, il s'agit uniquement du Haïvrav. C'est ce que nous dit le Zohar, et c'est ça ce qui est marqué dans le Passouk. Ve'lochiliti, je n'ai pas détruit même un béni Israël, uniquement le Haïvrav. Et d'ailleurs, continuer le Zohar et dire, c'est pour ça que juste après, à Kadosh Baruch Hu Dieu demande à Moshe de compter de nouveau le Pnei Israël pour montrer qu'eux n'ont rien à faire avec le Haïvrav, eux sont restés protégés, et par amour, il les fait de nouveau compter, donc ça n'a rien à voir. La question est de comprendre et de savoir pourquoi la tribu de Shimon, son prince va trébucher dans l'adultère, et c'est la seule tribu qui va donner sans problème ses filles aux gens du Haïvrav. Et le Zohar dit, voilà, celui qui ne fait pas attention à qui il s'unit, voilà les conséquences. C'est-à-dire qu'ils ont un peu entaché leur descendance. Pourquoi c'est la tribu de Shimon qui subit cela ? Il y a une raison à cela. La raison, je l'ai trouvée dans un autre endroit dans le Zohar, lorsque Yaakov revient de Shélavan et qu'il arrive à la ville de Shechem, voilà que là-bas, le fils du roi, entre guillemets, de celui de cette peuplade, prend Dina de force. Chechem Ben Hamor va violer Dina. Et bien que ça paraisse être un acte abominable, c'est vrai que c'est un acte abominable, de cela est sorti quelque chose de bon pour Dina, parce que Dina, c'est les mêmes lettres que Nida. Dina est là, le Gilgoul, la réincarnation de la mère de Avraham qui s'appelait Amtalaï Batcarnavo. Or, Amtalaï Batcarnavo, la mère de Avraham, a conçu Avraham avec Terach quand elle était dans sa période de Nida, pendant son cycle de Nida. Et elle revient en Gilgoul pour réparer cela. C'est pour ça que les lettres de Nida changent de place et on a le mot Dina. Et cette tum'a, cette impureté qui est dans Dina, à cause de son Gilgoul de l'époque de Amtalaï Batcarnavo, au moment où Chechem Ben Hamor la viol, toute la tum'a qui est en elle va passer chez lui. Maintenant, dit le Zohar, lorsque Shimon et Lévi décident de vouloir exterminer les gens de la ville de Chechem Ben Hamor, lorsqu'il leur propose de faire la Brit Mila, la circoncision, si, quand il l'avait proposé, leur intention avait été pour qu'ils se convertissent, donc, ça aurait discuté, est-ce qu'il fallait les obliger à se convertir ou pas, c'est une chose. Mais d'avoir utilisé cette mitzvah de Mila, ce commandement de la Brit Mila, de la circoncision, pour les affaiblir et à prévenir les exterminer, ça a provoqué qu'eux ont fait ce qu'on appelle Amgam, une sorte de tâche sur la sphère, la suira qu'on appelle le Yesod du monde de la Hatzilout, qui est représentée par ce membre Kachel Kalom, qu'on appelle le Lamila. Et le fait qu'ils ont fait cela, qu'ils ont fait Amgam, la conséquence, on va vous la dire tout de suite, au moment où Yaakov, avant sa mort, bénit ses enfants, nous dit le Zohar qu'il refuse de bénir Shimon et Lévi. Au contraire, si on voit les mêmes termes, il est presque, il est maudit plutôt que les bénit. Je vais les partager dans Israël. Et là, Rachi nous fait remarquer qu'il dit que tous les mendiants qui devront avoir à l'étendre la main ou avoir des travaux durs pour gagner leur vie vont être de Shimon. C'est-à-dire qu'il va au contraire, puisqu'ils ont agi sans prendre conseil de leur père et qu'ils ont fait en fait un programme, une tâche au Yesod de la Hatzilout, ils ont donc provoqué la misère et la pauvreté. C'est là l'occasion de vous dire quelque chose, où, grand nombre de fois, des gens qui sont venus me parler pour m'expliquer qu'ils avaient des problèmes, des difficultés, au niveau de leur parnassa, au niveau de leur manière de gagner leur vie. Et bien sûr, sachant qu'il y a un lien étroit entre ce qu'on appelle le gamme, entre le mal qu'on peut faire, les erreurs qu'on peut faire avec le Yesod, alors il m'est arrivé de les questionner, est-ce qu'ils n'avaient pas provoqué un avortement ? Et souvent, il s'est avéré que oui, ils avaient fait un avortement, qui est considéré dans la Torah comme un assassinat. Et ceux qui font ce genre de choses ne doivent pas être étonnés des problèmes qu'ensuite ils rencontrent dans leur vie pour gagner leur vie. Et des fois, ça peut aller même plus loin que cela. Ça fait pas mal d'années déjà, où une jeune fille était venue me voir en me disant qu'elle avait un oncle qui avait perdu l'usage de ses deux jambes. Et bien sûr, la relation est toute simple. Les enfants sont considérés comme les jambes de leurs parents. C'est comme ça qu'ils sont appelés par nos sages. Bera kar'e de avu. Le fils et la jambe de son père. Donc, bien sûr, je vais poser la question. Et effectivement, c'était un homme qui avait obligé deux fois sa femme à avorter. Elle l'avait fait malgré elle, c'est lui qui l'avait obligé. Et il semble que ça avait été tellement grave ce qu'il avait fait que malheureusement, il a perdu l'usage de ses deux jambes. Il était paralysé de ses deux jambes. Mais la pauvreté en général vient de cela. Donc, on comprend que le fait que Shimon ait agi de cette manière-là, il est puni. Maintenant, en ce qui concerne Lévi, qui était aussi associé à lui dans cette action d'aller exterminer les gens de Shechem en leur demandant de faire la brite Mila, nous dire à Chir, en fait le Midrash, que chez Lévi, ça se transforme sous une forme adoucie. Au lieu qu'ils doivent aller tendre la main et recevoir son argent d'une manière déshonorable, il va recevoir le maacer, le dixième des cultures, va être donné au Lévi. Donc, chez lui, la punition est adoucie à l'effet d'une manière un peu plus honorable quand même. Deuxième point qu'a fait Yerakov également, la seule tribu dont la partie qu'elle reçoit en Eretz-Israël est partagée en deux, dans deux endroits différents, c'est la tribu de Shimon. Elle n'a pas un territoire uni, elle s'est partagée en deux régions, et les Lévis n'ont pas de part en Eretz-Israël. Ils ont 48 villes dans lesquelles ils doivent exister, mais ils n'ont pas de terre en Eretz-Israël. Donc, en fait, Lévi est concerné, mais avec un adoucissement. Et bien sûr, la question est de comprendre, si les deux ont mal agi, ont fauté, pourquoi c'est Shimon dont on voit les conséquences, et plus que cela, qui c'est celui qui va, au contraire, faire agir de manière positive, et va stopper cette action du Arevrave, qui est lié à Shimon, c'est Pinchas qui vient de Lévi. C'est-à-dire que là, on constate que, chez Lévi, les choses sont différentes. Je voudrais quand même dire attention que l'envie de punir Shechem pour son action qu'ont eues Shimon et Lévi était positive. Le fait qu'ils aient voulu punir Shechem était une action positive. D'ailleurs, dans le Midrash, il est dit que lorsque Shimon emmène dans le Mishkan son offrande, c'est de la même manière que le Mishkan vient et punit la femme qui trompe son mari, la Sota. Donc, il y a un côté positif. Ils ont raison de ne pas admettre que Dina ait été violée, mais c'était la manière dont ils l'ont fait qui est remise en question. Maintenant, à part la manière dont ils l'ont fait, il faut savoir qu'il y en a un seul qui sait ce qui se passe réellement dans la tête, c'est Hachem, c'est Dieu. Alors, pour comprendre ce que je vais vous dire, je voudrais vous ramener quelque chose qui est mentionné dans le livre «Level Yaou » de Ravélia Lopiane, qui ramène qu'à l'époque du Ramban, il y avait un personnage qui était un dilateur qui allait transmettre, c'est-à-dire aux gens, qui allait dire aux autorités des choses concernant la communauté et leur causer du tort. Et le Ramban a décrété, selon l'Allah, que même à notre époque, quelqu'un qui fait ce mal, nous pouvons nous débarrasser de lui lorsqu'il est dans l'eau, le maintenir sous l'eau jusqu'à qu'il meurt. Et donc, quelqu'un est désigné pour suivre ce Mausser et appliquer cet Allah. La personne qui le suit, le voit un jour entrer dans le fleuve, se baigner, rentrer derrière lui dans le fleuve et dès qu'il le voit rentrer sous l'eau, il vient, il le maintient sous l'eau jusqu'à que cette personne perde la vie. Un mois plus tard, celui qui a provoqué la mort du Mausser, qui l'a tué, lui-même meurt subitement. Naturellement, ça a ébranlé la communauté. Ils vont chez le Ramban et ils s'adressent à lui en lui disant « Mais Kvodarav, c'est toi qui as tranché, qu'il devait tuer le Mausser, comment se fait-il qu'un mois après il quitte ce monde ? » Il leur a répondu « Sachez une chose, s'il l'avait fait uniquement parce que c'est une halakha qu'on lui a donné à faire, il a fait quelque chose qu'il avait l'obligation de faire, rien ne lui serait arrivé. Mais étant donné qu'il l'a fait avec de la joie, du plaisir, par vengeance pour ce Mausser, ça devient un assassinat et c'est pour ça que du ciel, on l'a pris un mois après de ce monde. » Donc la pensée de la personne compte énormément. Lorsque Shimon et Lévi vont faire cette action qu'on appelle une action de Kanaout, de venger l'honneur de Dieu, Dieu examine profondément la pensée de chacun. Est-ce que vous avez vraiment envie de venger l'honneur de Dieu ou bien vous avez envie de faire un règlement de compte ? C'est-à-dire, il m'est arrivé une fois que je me trouvais dans une synagogue où on m'avait demandé de parler pour les 30 jours d'un parent de quelqu'un que je connaissais. quand j'ai fini de parler, j'allais sortir de la synagogue, ils venaient de commencer à Arvit, moi je devais aller le faire ailleurs, Arvit, la prière du soir. Quelqu'un m'arrête pour me dire je ne sais pas quoi à voix basse. Et tout de suite, quelqu'un qui se trouvait derrière, avec quelle effronterie, tout ce mythe s'est mis à parler, à hurler en plein milieu de sa prière. Qu'est-ce que c'est ça que vous dérangez ? C'est-à-dire, il avait vraiment une sorte de haine contre ceux qui représentaient les gens qui étudiaient la Torah. Et c'était pour lui l'occasion, entre guillemets, soi-disant, de vouloir dire qu'on ne doit pas parler. Il avait raison, qu'on ne devait pas parler. La personne qui m'a arrêté a commis une erreur. Simplement, il aurait pu attendre que se finisse l'office et aller gentiment chez cette personne et lui dire, tu sais, tu n'aurais pas dû parler à l'intérieur de la synagogue une fois que l'office avait commencé, tu aurais dû sortir à l'extérieur pour dire ce que tu as à dire. S'il l'avait fait comme ça, ça aurait été très bien. Mais cette envie de, tout de suite, d'exploser et de crier, en plein milieu de sa prière et devant le public, prouve que son intention n'est pas d'interdire la parole dans un Vatican, c'est quelque chose qui est très grave, mais que c'est une sorte de règlement de compte de vouloir exprimer toute sa haine et sa rancœur contre les gens qui étudient la Torah. C'est-à-dire qu'il est pratiquant, mais ils ont du mal à comprendre qu'il y a des gens qui passent leur temps à étudier la Torah. Bref. Et donc ça, il n'y a que Dieu qui sait ce qu'il y a dans le cœur de chacun. Est-ce que lorsque je veux faire une remontrance à quelqu'un, je le fais réellement, sincèrement, uniquement pour l'honneur de Dieu ou pour d'autres raisons ? Il en est de même, comme le dit le Hida. Combien une personne qui a de l'argent, qui donne de la tzedakah ? Si elle le fait de manière publique, sa tzedakah, et elle le veut, elle en retire un honneur de cela, il aurait préféré qu'il ne donne pas cette Omon, cette tzedakah, parce que faire utiliser les mitzvot pour sonorer, c'est la pire des choses. C'est le cas lorsque des mitzvot sont vendus dans les synagogues. Combien il faut faire attention de ne pas chercher à montrer, moi je suis puissant, j'ai de l'argent. J'ai entendu des fois des cas en France, où les gens sont arrivés, lorsque l'enchère est montée, parce qu'il y en a un qui dit à l'autre, avec dédain des paroles humiliantes, « Qui tu es, tu viens te mesurer à moi ». Croyez-moi que cette personne qui aura acheté, quelle que soit la mitzvot qu'il a acheté, n'a pas accompli une mitzvah, mais au contraire aura des comptes à rendre à Dieu, il sera puni pour avoir cherché à utiliser une mitzvah à un profit personnel. Et c'est ça ce que reproche Zoar justement à Shimon et Lévi, d'avoir utilisé une mitzvah, de vouloir venger l'adultère, c'est une bonne chose, d'avoir vouloir venger ce viol, qui est quelque chose de terrible, surtout qu'après le déluge, tous les peuples avaient décrété de ne plus tolérer d'adultère ou de viol, et ainsi de suite, parce que tout le monde connaissait l'histoire de ce qu'avait provoqué l'immoralité, le déluge. Donc c'est sûr qu'ils ont eu une bonne intention, mais les moyens, la fin ne justifie pas les moyens. Donc il y a une erreur. Maintenant, la seule chose qu'il faut savoir, c'est dans la pensée des deux, personne n'est rentré qu'Hachem. Et je me souviens avoir vu une fois dans le Midrash, que justement, Hachem va montrer quelles étaient leurs pensées plus tard. Shimon, dont la pensée n'était pas du tout bonne à ce niveau-là, voilà la conséquence. Tu viens punir ceux qui ont pris une fille juive, tu vas donner plus tard tes filles à toi, à des gens qui ne sont pas au niveau, qui ne sont pas bons. Et c'est le prince de Shimon qui trébuche. Lévi, qui avait une meilleure intention plus pour venger l'honneur de Dieu, mais il a quand même fait une erreur de ne pas avoir d'abord questionné son père. Donc chez lui, la chose va quand même être réparée par Pinchas, et la forme de malédiction qui aurait dû lui venir d'être aussi à tendre à la main, va se transformer en une manière plus honorable en recevant le maasère. Donc en fait, ce qu'il en ressort de cela, c'est qu'on doit retenir, c'est combien nous devons faire attention à peser chacune de nos actions et voir quelles sont nos pensées et l'intention que nous avons. Et de ne jamais agir avec un intérêt personnel. Je voudrais juste conclure ce sujet en disant nous sommes tous, depuis l'époque du Harizal jusqu'à la venue du Mashiach, le Gilgul, la réincarnation de ces Juifs qui se trouvaient dans le désert qu'on appelle le Dordéa. Mais ce qu'il faut également savoir, c'est que le Heirev Rav est également revenu en Gilgul. Et le Harizal dit qu'à son époque, il dit les termes suivants, Rova Dor Mehem, la majorité de la génération, ce sont les Nechamot du Heirev Rav. Et ce qu'il a dit, c'est que ça ne concernait pas sa génération seulement, mais c'est jusqu'à la venue du Mashiach. C'est-à-dire que, ne soyons pas étonnés de voir que, malheureusement, la majorité ne pratique pas la Torah, mais il y en a chez qui c'est pire que cela. Ceux qui sont restés d'authentiques Heirev Rav, on peut les reconnaître de la manière suivante. Dans le Tikkun et Azohar, Tikkun Kafalef, la définition du Heirev Rav est la suivante. Il est dit que lorsque viendra le Mashiach, la Shekhina va s'adresser à Kadosh Baruch Hu, en lui demandant de renvoyer d'Eretz Yisraël le Heirev Rav, et elle les compare aux descendants de Ishmaël. Et là, la Shekhina va utiliser la phrase qu'a dit Sarah vis-à-vis de Hagar et de Ishmaël. « M'envoie cette servante et son fils. » Continue le Tikkun Azohar en disant, « De quoi veut parler la Shekhina quand elle dit cela ? » « Ilène Heirev Rav, ce sont les Heirev Rav. » « Qui m'ont repoussé, rejeté, m'ont empêché de m'installer partout en Eretz Yisraël. » C'est-à-dire que tous ceux qui agissent et qui sont les amis des Arabes et qui veulent nous empêcher de nous installer partout en Eretz Yisraël, sachez qui sont les Heirev Rav. Et là, c'est l'occasion pour vous dire quelque chose que j'ai appris tout récemment, qu'avec beaucoup de tristesse, que celui qui s'appelait Sharon, qui avait été Premier Ministre et qui a fait ce malheur d'avoir rendu le gouche-câtif aux Arabes, alors lui, ce n'était pas le Heirev Rav, lui, c'est tout simplement, il n'était qu'un tout simplement un Goy. Son père s'était marié en Russie avec une Goya. Lui est né avant que sa mère se convertisse. Donc en réalité, ça je l'ai su il n'y a pas très longtemps avec des témoignages sûrs, il avait quand même des mérites, c'est vrai, il s'est battu dans la guerre de Kippour, il a eu de grands mérites, mais malheureusement, apparemment, à la fin de sa vie, son côté Goy a rejailli, et malheureusement, il a fait quelque chose de terrible, c'est d'avoir déraciné des gens des familles de leur lieu, des gens qui s'étaient sacrifiés pour Eretz Israel, il leur a causé un très 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 grand tort, et rien d'étonnant ou de surprenant qu'il ait fait cette volte-face, puisque étant donné qu'il n'était pas juif, qu'il était Goy, donc l'attachement à Eretz Israel n'était pas quelque chose de vraiment d'intérieur en lui, et sachez qu'il lui avait été dit dans sa vie, puisque il savait sa situation, qu'il lui a été proposé de se convertir, il a répondu, non il est très bien comme ça, il n'a jamais cherché à faire le pas, malheureusement, mais en tous les cas, tous ceux qui, aussi bien ici en Eretz Israel, font du tort à tous ceux qui veulent s'installer un peu partout, qui vont acheter des caméras très chères, les distribuer aux palestiniens pour filmer chaque emplacement où quelqu'un s'installe, qui en tous les cas font de tout pour empêcher les bénis Israël de s'installer en Eretz Israel, et il y en a aussi en Hutz Laaretz, qui font de tout pour que les gens ne quittent pas le Gadout l'exil pour venir en Eretz Israel, c'est ceux-là qui sont définis par le Tikkun Azor comme Erev Rav. Quelle que soit leur position au niveau de la communauté, c'est comme ça qu'ils sont définis. En tous les cas, ce qu'il faut savoir, que juste après ça, dans cette paracha, où finalement on se débarrasse de tout, c'est la fin du Erev Rav dans les 24 000, il semble que c'est ce qui est resté de tout le Erev Rav, c'est ce qui en ressort des paroles du Zohar, puisqu'ils sont juste avant de rentrer en Eretz Israel, et donc avec tous les événements où le Erev Rav est mort, on s'est enfin débarrassés. Voilà qu'on va nous parler de la distribution d'Eretz Israel au Béné Israël, pour justement montrer que, une fois que le Erev Rav, on en a fini avec lui, on a Eretz Israel. D'ailleurs, le Harizal dit que, mon cher Abénou, par le fait qu'il a voulu rapprocher le Erev Rav, il a été décrété que tous les 50 ans, une étincelle de son âme va venir chez un des rabbinimes de la génération, quel sera le rôle de ce Rav, de dire au Béné Israël, faites très attention, ne soyez pas influencés par le Erev Rav, c'est lui qui met en garde de ne pas se laisser influencer par le Erev Rav, qui cherche à nous dominer. Et sachez que, je ne sais pas d'où vient la source, mais j'ai entendu quelque chose de très beau, que nous savons que ce qu'on fait à Vot, les patriarches, est un signe de l'histoire, or, lorsque Yaakov revient en Eretz Israël, et qu'il met les servantes en premier, Léa et Rachel, il est mentionné qu'en fait, il montre comment vont se passer les choses, qu'au départ, il va y avoir, c'est le Erev Rav qui va prendre le pouvoir, et au fur et à mesure, le pouvoir va passer à des gens, qui sont des Béné Israël, et après ça passera aux Tzadikim, qui sont Rachel et ses enfants, et que, nous assistons à la venue du Mashiach, que cette période de Ben HaMetzarim, des trois semaines, qui vont commencer dimanche prochain, soit annulée par la venue du Mashiach, que le Bétamigdash là où descende, et qu'on est la Guilla Shlema, Amen, Ve Amen. Nos pensées vont vers tous ces pauvres malheureux, qui sont blessés, par cet attentat horrible de Nice, parmi les différentes personnes, dont je connais le Fils de manière très proche, à qui nous avons rajouté un prénom, c'était Clara Batnouna, auquel nous avons rajouté le prénom de Chaya, Chaya Clara Batnouna, , ainsi qu'aux autres blessés, dont nous ne connaissons pas les noms, et qu'Hashem protège l'arm Yisraël, où qu'ils soient, et que nous aurons la Guilla Shlema, Amen, Ve Amen.